Loin d'un convoi présidentiel, c'est une véritable équipe de patrouilles. Le capitaine Ibrahim Traoré est chef de mission. Nous sommes sur l'axe d'Edougou Solenzo dans la boucle de Mouhoun. C'est une première depuis la crise terroriste qu'un président se rende sur une lune avancée par la route. Le trajet n'est pas un long fleuve tranquille. Nous avançons à moins de 30 km à l'heure. Car les embûches, il n'en manque pas. Ici, à la sortie d'Edougou, un piège à la mine soigneusement posé sur un passage obligatoire. L'équipe de déminage le détecte et le désamorce sans difficulté. Le danger est écarté et la progression se consue. Objectif, Solenzo auprès des boys. A 30 km de la ville martyr, un deuxième incident. Le radar détecte une base suspecte. L'artillerie est mise à contribution et la base est détruite de plus de kilomètres. Quelques heures plus tard, Solenzo, la ville reprise en fin d'année. Pour le président Traoré, il ne s'agit pas d'une mission de bravoure, mais d'une reconnaissance du travail des hommes qui ont mené l'opération Filého. Si j'ai pris la route, c'est aussi un message. Il faut que les leaders puissent être avec leurs hommes. Même si ce n'est pas tous les jours, il faut que ce soit ainsi. Ici, vous êtes en détachement, je n'en doute pas en tout cas. Mais c'est important pour les soldats de savoir souvent que les leaders avec lui prennent les mêmes risques que lui. La flamme de l'espoir est née à Solenzo et il n'est pas question qu'elle s'estompe. Le capitaine Ibrahim Traoré demande aux forces de défense et de sécurité de permettre par tous les moyens aux populations de vivre dans la quiétude. Ici, ce qui vous intéresse, c'est la sécurité de cette population qui voit en vous le seul espoir de vie. Et les gars, donnez-leur cet espoir-là. Permettez-leur de vivre. Vous êtes faits pour ça. La fatigue, le sommeil, ça ne nous connaît pas. Donnez-vous à fond. Parce que quand vous marchez, regardez-les bien. L'espoir qu'ils ont quand ils vous voient. C'est ça. Donc faites-les ressentir ça encore plus. Donnez-leur cet espoir. Donnez-leur la vie. Être ici parmi eux, ils se sentent vivants. Si vous partez, c'est la mort. Donc, mettez-vous au travail encore plus. Toutes ces populations dans les banhois ici, il faut tout mettre en oeuvre pour pouvoir les sécuriser. C'est vous qui avez hissé le drapeau ici. Il n'y a aucune raison à ce que ce drapeau-là redescende. On fera la guerre, là, on va marcher tête haute sur ce sol-là. Parce que ce sont nos terres. Donc, armez-vous de courage. Ne baissez jamais les bras. Il y aura des difficultés. Ça, c'est sûr. Déjà, actuellement, le climat, c'est votre grosse difficulté. Il fait froid, il y a l'armatant, il y a tout. Tenez bon. L'opération Féloro est bien accomplie et a permis de neutraliser plusieurs dizaines d'ennemis combattants. Plusieurs bases terroristes sont détruites et Solenzo libérées. Mais pour l'heure, rien n'est acquis définitivement. Le président Traoré reconnaît la délicatesse de cette phase de consolidation. Reconquérir, c'est bien. Mais il s'agit maintenant de consolider. Donc, c'est principalement ce message que je tenais à faire passer. Parce que l'étape de consolidation, c'est la plus difficile. Elle est très difficile. Parce que l'ennemi, comme vous pouvez le reconnaître, il n'est pas très loin. Il va toujours tenter de revenir. Donc, c'est le moment pour vous de vous réarmer. Vous avez eu des succès. Vous avez atteint les bases. Vous avez marché sur les bases. Ils ne sont pas au-dessus de vous. Aucune main. C'est des mortels. La lutte se poursuit et l'autorité promet jouer sa partition. Le président de la transition parle de renforcement en cours des moyens d'action et de l'opérationnalisation de la nouvelle configuration de l'armée. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, partagez la vidéo. Quand nous parlons tous les jours que le capitaine Ibram Traoré n'est pas au palais de Kossiam, voici la vérité qu'elle a. Ibram Traoré est là au front. Ça, c'est acte 1 des vidéos que vous allez voir. C'est là que vous voyez l'homme qui a dans son ADN le Burkina, qui a dans son sang le Faso, qui a dans son esprit le Burkina Faso, qui a également dans son comportement le pays des hommes éthèques. Voici un président. C'est-à-dire que lui-là, il ne s'en sort pas au palais présidentiel. Un président courageux. C'est-à-dire que ce dans quoi il est aujourd'hui, c'est que le Burkina ou rien. Quand nous disons à certains propagandistes que le Burkina d'aujourd'hui n'est pas le Burkina d'hier, ils n'ont pas compris, lui-là, c'est un homme de terrain. Lui et ses garçons qui étaient loin par les pannes de pouvoir, dans les mains des Dabimba, les paresseux, pour venir redonner le pouvoir au peuple et puis pour repartir au front. Je reprends. Ibrahim Traoré et ses camarades ont quitté le front, venus prendre le pouvoir, dans la main des juifs, un paresseux, un champagnard, un homme caviar, Damiba, un soldat paresseux, redonner le pouvoir au peuple et puis aller au front. Damiba, autour du palais, il ne vient que le Champagne. Voici le garçon qui est là. Voici le Burkina qui est là. Voici le pays des hommes intègres qui est là. Vaillant peuple du Burkina, vous avez une fierté. Ça, c'est acte 1. Votre capitaine Traoré, l'affirme tout entière, est fier d'Ibrahim Traoré. C'est un homme de parole. C'est un homme du peuple. par le peuple et pour le peuple. Ce n'est pas un débat. On dit « Vos populi, vos déi ». La voix du peuple, ce monsieur, est l'aspiration du peuple, est la voix du peuple. Dans des plaintes, aux espèces chagrins, le Burkina a retrouvé vraiment sa dignité d'attente. C'est une fierté. Voici le capitaine Traoré. Sur le terrain, acte 1, partagez la vidéo là. Montrez aux détracteurs que non, la dynamique a changé.